Parashat Kitavo Dans cette parasha, on commence par le sujet merveilleux des Bikurim, des prémices. Des prémices, c'était Mamash, une mitzvah extraordinaire qui était faite avec beaucoup de simchahs. Quand les gens amenaient leurs prémices, après une année de travail, d'investissement, les premiers fruits étaient amenés au Bet Amikdash. Tous les commerçants s'arrêtaient de travailler, on décorait les animaux, on leur mettait leurs cornes avec de l'or et des paniers de tous les... Et on amenait ce cadeau merveilleux à Kadosh Baruch Hu, les premiers fruits. Le Midrash dit que quand Moshé Rabbeinu a vu que le Bet Amikdash va se détruire, et il n'y aura plus les Bikurim. Alors il a dit, comment on va remplacer cette belle mitzvah, qu'elle a une grande valeur, vous allez voir dans la parasha quand vous allez étudier. Alors il a mis, il a instauré au clal Israël, trois tefilotes par jour. À la fin des Bikurim, un homme faisait une tefila et disait, Kadosh Baruch Hu, comme tu m'as promis, tu vas me bénir. Comme on a dit, même les langages de dînes deviennent des langages de miséricorde. Mais il y a un passout qu'à la fin, qui nous interpelle, qui est merveilleux. À la fin, c'est marqué, tu viendras, tu l'amèneras, et tu l'opposeras devant Akadosh Baruch Hu, tu te prosterneras. Il y a toute la mitzvah de la Haggadah, de dire toute l'histoire de Harami Ovedavi, toute notre histoire depuis la vanne et la descente en Égypte, et comment Hachem nous a sauvés de la vanne et de Paro, etc. Et il nous a amenés, il nous a donné cette belle terre d'Israël. À la fin, il y a un passout qui dit comme ça, écoutez bien. Vesamarta Bechol Hatov Tu vas réjouir de tout le bien qu'Akadosh Baruch Hu t'a donné, toi et ta famille, le Lévi, etc. Donc déjà, c'est marqué, une promesse, que tu auras tout le bien. Et que tu vas te réjouir, tu vas être en joie, Simcha. Où c'est marqué le mot Simcha dans la Torah ? À part Vesamarta Bechol Hatov Tu vas te réjouir de toute la bonté qu'Akadosh Baruch Hu t'a donné. Ce passout, Quoi les Bikurim ? C'est quand on dirait d'Israël ? C'est Moshe, là, qui a l'institut. Moshe, il a vu que le Bet Hamidash... Alors, il a dit, après la destruction du temple, vous aurez la Dphila qui va remplacer. Il a institué ça, vraiment, en Israël. Voilà. Donc déjà, on ne comprend pas pourquoi la Dphila, elle remplace les Bikurim. C'est quoi le lien ? En particulier, il dit le Midrash Tenchoma, qu'il a voulu trouver un remplacement au Bikurim, il a mis les trois Dphilotes. D'accord ? Évidemment, les Dphilotes, c'est qu'il est bien d'accord, banote. Mais, particulièrement, face au Bikurim, Vesamarta Bechol Hatov, les Mepharchim, ici, ils comprennent qu'il y a ici une allusion, parce que ça devait être marqué. Et Akadosh Bochou va te réjouir. C'est quoi, tu vas te réjouir de tout le bien ? C'est quoi, Mephchat ? Alors, on a déjà fait un cours cette semaine, il a même été envoyé, où là-bas, on parle du Mahaser. Parce que le Baal, la Taurim, il dit, vu que tu amènes les Mahasroth, tu auras une richesse, tu auras une bracha, tu auras tout le bien. C'est un autre cours. Mais il y a un Or HaKhaim Akadosh exceptionnel. Exceptionnel sur ce passouk. D'abord, Baal, la Taurim, il dit que Tov, ça fait combien en valeur numérique ? 9 plus 6 plus 2 égale... 17 plus 5 à Tov. 22. Les 22 lettres de la Torah. Dans la Torah, on a 22 lettres exactement. Donc, déjà, le Baal, la Taurim, nous a fait allusion. Grâce à Obikurim, tu vas avoir la joie de la Torah. Mais le Or HaKhaim Akadosh, il est beaucoup plus explicite. Il dit, « Gamirmoz, Bechol à Tov et la Torah ». Pourquoi Tov, c'est Torah ? Parce que l'Akmarad en Brachot, elle dit, « En Tov et la Torah ». « Tov », c'est Torah. Il dit le Or HaKhaim. « Cheyim », vous allez voir, avant de venir à ce cours, et après de venir à ce cours, vous ne serez plus les mêmes. Parce que ce Or HaKhaim, là, il peut changer notre vie. Et il faut le connaître, même s'il ne changera pas notre vie, il faut le connaître. « Cheyim hayoub ne'adam argishim bi metikout va arevout tu vatora ». Si les gens sentaient, ressentaient la metikout, le goût sucré, le goût doux, va arevout, et combien c'est agréable, la bonté de la Torah. « Hayoum ishtagaïm ou mitlahatim acharya ». Ils seraient devenus fous, et ils se seraient excités pour courir après elle. « Ve lo yekha shef be'en ehem, me lo olam kesef ve'zav li me'ouma ». Et tout l'argent et l'or, le monde entier d'argent et monde, n'aurait plus aucune valeur. Me'ouma, zéro. « Ke a Torah kol elet, kol a tovot sheba olam ». Car la Torah inclut tout le bien qu'il y a dans le monde. Ils ont même fait un chant de ce « orachayim akadosh ». Encore une fois, si les gens arrivaient à sentir « metikout va arevout tov a Torah ». Combien la Torah, elle est « metuka », elle est douce, elle est bonne. Combien elle est agréable. Alors, ils seraient devenus fous. « Hayoum ishtagaïm, mechuga » ou « mitlahatim ». Ils se seraient excités pour aller l'étudier. Ils auraient couru après elle. « Ve lo yechachem ». Et on n'aurait pas considéré tout l'argent et l'or du monde, « aria » « ki a Torah kol elet, kol a tovot sheba olam ». Car la Torah inclut toutes les bonnes choses qui peuvent y avoir dans le monde. Tu prends toutes les bonnes choses qui peuvent y avoir dans le monde, tout est inclus dans la Torah. Qui peut nous dire ça ? L'orachayim lui-même akadosh, qui était un grand bijoutier, très très fort. et il travaillait. Vous connaissez l'histoire du Orachayim ? Il travaillait. Dès qu'il a fait rentrer assez d'argent pour vivre je ne sais pas combien de temps, il arrêtait, il allait, il faisait étudier jour et nuit et il nous faisait ses livres extraordinaires. L'histoire est connue qu'un jour le roi devait marier sa fille. Il avait besoin des très beaux bijoux. Ils lui ont dit « Ah, l'orachayim ! » Donc le roi l'a convoqué. « Est-ce que tu peux me faire des bijoux ? » Il lui a dit « Il a trois mois, je ne peux pas travailler. » « Si tu veux, dans trois mois. » Il dit « Ça ne va pas ? » « Ma fille, je dois la marier dans un mois. » Il dit « Non, je ne peux pas travailler. » Et il a refusé la commande. Le roi, il s'est tellement mis en colère qu'il a jeté dans la fosse au lion. « Ma'asé sheaïa ! » Il a jeté l'orachayim et les animaux sont venus lui lécher les pieds. Et quand le roi, il a vu ça, il est devenu fou. Il a dit « C'est quoi cette grande personne ? » « Ma'asé sheaïa ! » Donc l'orachayim qui savait c'est quoi les bijoux, les diamants et tout, la richesse, il savait qu'au-delà de ça, il y a quelque chose qui est plus bon et plus agréable que ça. On verra plus tard que l'orachayim ne parle pas de valeur, de mérite. Il parle de tout simplement de quelque chose qui est agréable et bon. Oui ou non ? Comme David Amélech lui aussi nous a parlé de ça, il nous a dit « Oum... » Donc comment on dit Shabbat ? « Oum tukim mit vash ve nofet su... » « Hanechemadim mizahav ou mipaz » « Les choses » donc il parle de la Torah « qui sont plus chères que de l'argent et du Christ... que de l'or et du cristal « Oum tukim mit vash ve nofet sufim » « Ils sont plus douces que du miel et des grandes saveurs » Donc on nous parle des choses combien la Torah elle est bonne elle est agréable combien elle est extraordinaire La question qui se pose pourquoi ici ? On aurait dû ça marquer ça dans Parachat Itro où on parle de la Torah et on dit les introductions à la Torah Non ! Dans les Bikurim ce monsieur il a semé toute une année où il s'est occupé de ses champs il vient et récolte les premiers fruits il les amène au Betamikdash il fait tout un processus pour se rappeler que c'est Hachem qui lui a donné et là la Torah elle lui dit « Tu es béni maintenant tu vas aller tu vas kiffer la Torah » « Elle est la plus bonne au monde » « C'est quoi le lien ? » « Maintenant il veut aller kiffer ses fruits » « Qu'est-ce qu'il va kiffer c'est la Torah maintenant ? » On voit exactement cette idée chez Boaz Boaz avec Ruth vous vous rappelez ? quand il a fini sa grange et il a dormi là-bas parce que sinon il y avait des voleurs qui venaient voler et c'est marqué « Vaiochal » « Vaiecht » dans Megiladrut il a mangé il a bu « Vaïtav libo » « C'est quoi vaïtav libo etirashi » « Sha'asak batora » ça veut dire manger et boire c'était manger et boire mais comment il voulait se sentir bien il voulait kiffer comme on dit aujourd'hui il voulait sentir un kiff comme ça alors il a étudié la Torah et après il est parti dormir « Ma kecher vaïtav libo » Rabota il y a ici un message extraordinaire apprendre à profiter du spirituel apprendre à goûter le goût des choses spirituelles c'est pas une différence entre le jour et la nuit c'est une différence entre le ciel et la terre il y a des moments comme ça et il y a des gens qui ont ces moments une fois dans l'année deux fois dans l'année trois fois et il y a des gens qui les ont tous les jours des fois tous les heures souvent on fait mes siropes n'est fait j'étais allé faire une belle fila machin tout simplement parce que pour la valeur des choses mais beaucoup parmi nous le font parce que c'est leur moment de plaisir et de bonheur c'est là où je suis heureux c'est là il y a des gens qui sont Tzane quelqu'un il m'a dit l'année dernière l'année on avait comme ça trois chazanim qui nous ont fait des hachem et nous ont fait trembler la sénage c'était mamash quand on commence à parler des fêtes il se rappelle de ce moment il a réussi à se décoller un peu du côté matériel et goûter au goût de quelque chose de spirituel des fois comme ça ici au Bétamin ils rachent bientôt dans un mois on va faire ici une veillée toute la nuit il y a des gens qui viennent spécialement et tu vois à la fin du matin ils sont fatigués ils font leur Tfilah tu les vois sauter s'exciter qu'est-ce qu'il y a t'es pas trop fatigué il y a comme ça on s'est un peu détaché du matériel on a senti le goût spirituel et ce goût spirituel c'est quelque chose d'inimaginable les Tzadikim il dit le Mishnah le Shukhanaruch quand ils finissaient leur Tfilah tellement ils se collaient à la Kadosh Baruch Hu c'est quoi ils se déshabillaient du déshabit matériel et ils étaient collés à la Kadosh Baruch Hu et ils goûtaient un goût mais c'est pas rien qu'un goût c'est une grandeur que de goûter à ça c'est quelque chose d'infini c'est quelque chose d'incroyable le désir des Tzadikim dans les plus grandes de leur réussite c'est quoi c'est quel moment de sentir qu'Hachem qu'ils sont proches d'Hachem qu'Hachem il veut d'eux c'est quoi la suite et la volonté d'Hachem c'est la vie éternelle c'est le plus grand bonheur il dit le Mishnah à Chaim à Kadosh apprends à profiter du spirituel on est là Baruch Hu alors c'est un sujet énorme qu'il faut le travailler parce que Baruch Hu on a cette chance on est tous des gens qui aiment les mitzvot qui veulent parce qu'on goûte mais des fois on peut goûter que à 5% et des fois on peut goûter à 100% et ça ça se travaille et combien qu'un homme il goûte plus il arrive à des plus hauts niveaux malheureusement vous savez ce paysan qui est arrivé à un très très beau mariage signé Damoya les grands chefs français et il arrive et il arrive il reçoit une belle assiette comme ça un repas qui a été payé très cher avec les couverts en argent il dit c'est quoi ça un asperge des petits 5 haricots verts accrochés avec une feuille où on est là un petit il mange et il voit tout le monde autour de lui en train de kiffer la finesse française et les chefs il dit il comprend il dit c'est quoi ça il me faut des hamburgers des frites je veux je veux comme certains disent je veux je veux il n'a pas compris tu dis tu n'as pas compris c'est quoi de la nourriture tu manges toi il te faut des grosses pommes de terre grillées au barbecue et c'est ce qu'on va te mettre tu n'as pas compris cette finesse d'afka le plaisir c'est quand c'est fin c'est raffiné c'est travailler des fois tu vas tu vas à des mariages ils te font un bar un machin tu goûtes tu laisses c'est pas mangeable c'est aimé c'est aimé c'est pas mangeable il n'y a pas de goût c'est un bar il y a de féméote il y a qui ont compris à la chose au goût à la finesse il y a qui n'ont pas compris ils vont me dire non c'est Platon on ne les aime pas c'est pas c'est aimé un troisième chalet tu vois le tarme la finesse et ça c'est combien qu'un homme il est plus raffiné combien qu'un homme il est plus grand apprendre à kiffer le spirituel c'est un niveau très élevé c'est la plus grande chose c'est de sortir des kiffs du mensonge qui n'existent pas ils n'ont rien regardez c'est dur de se lever mais chaque jour qui avance on aime tellement hier soir mon père il me dit il est âgé très âgé il n'arrive presque plus à marcher il s'est rappelé qu'il y a les slichotes il m'a dit les slichotes on a toujours fait demain je me lève de bonheur les slichotes il me dit c'est une heure de l'imouda moussard les slichotes c'est une heure où tu étudies du moussard où tu te colles il me l'a dit tellement avec nostalgie parce que le béhémet c'est comme ça au début c'est dur c'est dur après c'est pas je fais les slichotes c'est je kiffe la tefila je kiffe chaque message chaque moment et ça il faut apprendre il faut savoir connaissez le machal ça c'est un machal à mon père tous les ans il amenait ce machal dans des périodes très 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 là j'étais à un mariage j'avais Rapsbach du Rincis il est venu chez mon père il a dit ça fait 30 ans que j'ai écouté un cours de vous je le répète tous les ans je n'oublie pas ça il a dit donc il avait des chiorimes exceptionnelles ma mâche et il racontait ce machal les pauvres à l'époque ils tournaient de ville en ville et ils tournaient de ville en ville et ils allaient quand il y avait un mariage d'un grand riche c'était pour eux un événement ils s'organisaient d'avance une fois ils vont manger un buffet no limit et bon ce jeune ce pauvre il a marché il est arrivé machal le problème c'est qu'il est arrivé un peu trop tôt et il avait faim 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 il a tourné autour de la salle il a vu il a trouvé de l'ail il a mangé comme ça toute une gousse d'ail comme ça etc bon ça l'a calmé jusqu'au mariage il arrive au mariage qu'il a rêvé qu'il a attendu il arrive il veut manger et il commence à manger à manger il n'y a pas de goût il n'y a pas de goût il dit à tout le monde mais j'ai rêvé ce mariage mais il n'y a pas de goût dans le manger c'est pas possible qu'est-ce que tu as mangé avant tu as mangé de l'ail tu ne goûtes plus au goût c'est normal va rejette un peu tout ce que tu as mangé et peut-être que tu vas trouver au goût c'est-à-dire que des fois un homme il est tellement gâchemi qu'il n'est pas capable de sentir au plus beau goût qu'on a ta amour goûtez allez-y regardez vous allez voir vous allez vous délecter et c'est ce qu'il nous dit le Rahaïma Kadosh la Torah il dit à cet homme-là il a travaillé une année il a amené les Bikurim mais la Torah il lui fait un stage de comprendre lui il attend maintenant qu'est-ce qu'il attend ce monsieur-là waouh il a fait une entrée de quelques millions d'euros il va commencer à profiter il a des fruits il a des légumes une année voilà il se voit devant une année de la Torah elle veut lui faire dévier elle veut lui faire comprendre c'est les plaisirs matériels Manichar qu'est-ce qu'il reste qu'est-ce qu'il reste des plaisirs matériels ah j'étais avant-hier à un mariage il y avait des grands vins c'était magnifique c'est d'air c'est utile pour faire un mariage qu'est-ce que le plaisir il reste qu'est-ce qu'il est Manichar et la Torah elle ne veut pas que cet homme-là il reste dans ses petits fruits alors elle lui fait faire un travail de déjà préparer quand le fruit sort de mettre le petit ruban rouge la première chose je vais aller chaque jour ça va être mon kiff d'abord le plus grand kiff que je vais avoir de plumes et de mes fruits c'est cette chance-là de pouvoir être pas comme ceux qui n'ont pas des champs les pauvres ils ne peuvent pas faire ça moi je pourrais monter au Betamigdash on va me recevoir le Kohen Gadol il va venir je vais lui donner Anita avec Amarta je vais faire une phila Bekolram tout le monde pose la question pourquoi il faut avoir autre Rachid il dit Bekolram tu vas tu racontes tout le monde qui t'écoute wow qu'est-ce qui se passe monsieur il a amené quelques jolis petits fruits c'est quoi ça ni il a amené un chèque ni il a amené des diamants il a amené des petits fruits et il gâtit après la Torah il dit maintenant que tu as compris ça tu vas avoir la chance que toute ta richesse la simcha elle va aller dans le bon sens ça va rien que te permettre quand tu viens chez un jeudi pourquoi tu veux beaucoup d'argent dis la vérité qu'est-ce qui te répond tu me l'as dit je veux avoir ma demi journée pour étudier tu me l'as dit ou tu me l'as pas dit tu me l'as dit donc voilà je veux pouvoir mettre mes enfants dans les meilleures écoles machin bien sûr que je veux aussi profiter mais il dit tu vas arriver à ce secret-là la bracha tu veux une bracha matérielle c'est si tu sauras goûter le goût des choses bonnes tout l'argent elle n'a plus aucune valeur devant ça je voudrais parler une heure de ça une heure de ce sujet pourquoi parce qu'il y a de très très grandes valeurs savoir dans la vie bien avoir la chance et je peux vous raconter là-dessus beaucoup d'histoires je ne sais même plus par quoi commencer ne pas c'est celui qui ne comprend pas c'est quoi l'asperge à côté du bar ou celui qui ne comprend pas c'est quoi cette ravivoute parce qu'il a mangé de l'ail avant et pour lui tout s'en kiffe ce matin par exemple j'ai envoyé à quelqu'un je lui dis laïla tov au moment des slichotes juste avant les slichotes chaque jour il me dit il veut venir aux slichotes mais il n'arrive pas à se lever ne comprend pas le goût ce mec ne comprend pas c'est que si tu arrives à comprendre le goût des slichotes si tu arrives à comprendre le goût des slichotes si tu arrives à comprendre le goût de la tefillah si tu comprends comment tu vois le goût de la mitzvah des fois je vois après rosh Hashanah quelqu'un il vient le lendemain il t'amène un crochet comme ça des milliers d'euros ça va c'est que le lendemain de rosh Hashanah qu'est-ce que tu c'est mon kiffe c'est mon plaisir il me donne comme ça plié en quatre tout déchiré le kiffe du spirituel c'est ça mon rêve pour ça j'ai gagné de l'argent pour ça j'ai construit une belle maison quand je vais réussir à faire les ratachem tous les enfants autour de la table de Shabbat on va chanter on va voir la bria tachem par la fenêtre on va faire un chiour Torah je pourrais faire des mitzvot je pourrais bien mais faire un beau Shabbat que mes enfants ils disent pas on n'a pas où aller Shabbat on est enfermé que tous nos rêves soient des rêves de goûter au spirituel il y a Bauch Hashem je peux amener des exemples de vous qui êtes devant moi la preuve que vous êtes là un vendredi matin avec tout le stress et le travail qui vous attend vous êtes en train d'écouter un cours de Torah mais en Amérique par exemple il y a quelqu'un qu'on connait très bien très aisé il a une voiture spacieuse avec une table à l'arrière une voiture américaine et il paye une Havruta quelqu'un qui fait la route avec lui de sa ville à Manhattan à ses grands bureaux dans les buildings là-haut pour faire un daf de Gmara tu vois des gens moi je connais des gens qui s'en remettent à une arabe très aisés ici en France leur demi-journée ils sont aubet à mitrash et si tu leur demandes un rendez-vous c'est à 13h le rendez-vous ah mais tu vas tarder au travail oui je vais tarder au travail mais mon limoud c'est mon moment de plaisir il y a Bauch Hashem des gens qui restent tous les jours après la tefila étudier pourquoi ? c'est des gens qui ont compris c'est quoi ce vrai goût et ça va très loin des fois je vois des hommes d'affaires qui sont la mâche et tu vois ils font leur tefila tranquillement ils sont pas pressés tu vois l'autre que machin il a ses tefilines il est pressé et lui tu vois après la tefila encore il fait ses petits trucs et sa torrette et son machin monsieur dépêche-toi non qui c'est le plus inquiet c'est celui qui a plus d'affaires le secret de goûter au spirituel quand ils ont dit c'est quoi ton rolamaba qu'est-ce que tu veux rolamaba ? je veux un stander avec un chobot alvavot il y a un qui a dit moi je veux un stander avec mon chobot alvavot m'asseoir je leur raconte toujours deux histoires que on a eu dans le marais une fois j'arrive avec Abiy Yosef là-bas au troisième étage et je vois quelqu'un il a fait le net il a étudié deux heures le net il est très tôt et quand nous on arrive lui il part je raconte toujours cette histoire parce qu'il m'a marqué par ces trois mots ce monsieur là c'est quand même il travaillait dans une grande société il était patron et je lui ai fait un petit compliment je lui ai dit nous à peine on arrive toi tu as déjà trois heures d'études il m'a répondu ici je vis là-bas je travaille ces mots-là je vous promets c'est déjà passé 20 ans je ne sais même plus si lui va se rappeler qu'il me les a dit mais je le vois comme aujourd'hui en train de me dire ces mots-là ici je vis ici je vis c'est comme la le plus tôt possible et quand il arrive il joue avec les enfants il a patience il kiffe il est content il dit ah non le soir moi je vois quelqu'un je lui ai dit viens à un cours il m'a dit non moi je ne peux pas je ne peux pas arrêter un soir de kiffer avec mes enfants c'est quoi la différence entre les deux un il a compris le bonheur des enfants l'autre il a il n'a rien compris il a mangé de l'ail avant d'aller au au buffet donc il n'a rien compris savoir apprendre à goûter le goût du spirituel ce soir vous allez faire Kabbalat Shabbat tu peux mettre un peu des épices tu peux mettre beaucoup d'épices il y a des gens ils me disent la Kabbalat Shabbat pour moi c'est mon ganéden les chadodil les chadkala il y a quelqu'un comment il va à la tfilah Rabotay venez on met les les pendules à l'heure allez c'est une nouvelle année venez on se fait une acné de kiff vessa marta becholatov écoutez Rabotay je dis c'est il nous a changé la vie vessa marta becholatov réjouis toi tu dis des choses bien grâce à ce que tu as compris le message des Bikurim tu vas kiffer il y a une année il y a des pots remplis de braha mais sache c'est quoi le tov et fais toi la vraie simra je ne vais pas être trop lent parce que je vous ai promis que 20 minutes mais j'ai rappelé à mon père cette semaine le khinur qui disait dans tous les fêtes de Soukot que pourquoi à Soukot c'est marqué 3 fois vessa marta bechagera il dit le sefer achinur 3 fois vessa marta parce que il a vu il dit comme c'est le chinur un homme il a besoin des moments de joie comme il a besoin de manger il a besoin de boire il a besoin de se doucher un homme pour bien vivre il a besoin d'un moment de joie nous les juifs on nous aime beaucoup toutes les semaines une, deux, trois fois il y a des gens qui sont une fois par an mais nous on a tout le temps des moments parce que la joie elle est importante c'est bien pour tout l'esprit de l'homme pour tout sens ça voilà donc elle a vu qu'à Soukot c'est raga asif c'est le moment où on veut rentrer la marchandise donc les gens ils auront leur moment de joie la Torah est dit à la place que ta joie elle soit sur des choses en vain c'est juste l'utilité je vais je te donne la fête à ce moment là et je te dis de te réjouir de ta fête tu vas prendre la simcha que tu ailles là-bas tu ailles paras veshalom que tu ne peux pas être joyeux là-bas tu as reçu un très beau chèque tu peux être très content mais c'est pas là-bas la vraie joie là-bas c'est comme c'est de l'ombre de la vraie joie je répète et je termine avec ce orachaim c'est niflar à botaille faisons un travail sur ça demain matin vous allez tous vous lever à la tefila réfléchissez ah quelle chance maintenant deux heures trois heures de tefila je vais faire des cabanas je vais dire les psoukimes de David Améler tous les psoukimes de David Améler c'est que ça tous les psoukimes c'est que de la simcha quand il est devant je préfère être dans le palier de la synagogue que être là-bas dans des restaurants des midour je préfère parce que pour moi David Améler c'est ce qu'il dit mais alef je préfère un jour dans le Bet Hachem que alef ce quart d'heure c'était pas un moment de Gan Eden qui est venu par hasard comme ça c'est la vraie simcha et la Torah des Bikourib c'est pour ça que Moshé Rabenu a remplacé la tefila les Bikourib par la tefila parce que la tefila elle nous amenait justement puisque c'était les premiers fruits c'était un travail on allait jusqu'au Bet Amigdash on faisait tout ce processus là alors on arrivait à une tellement grande joie qu'on se disait mais attends tout ce que j'ai gagné aujourd'hui ça valait la peine pour ce scénario là cette scène là extraordinaire devant le Kohen Gadol devant tout le Klaïsraël en plein Bet Amigdash avec la Shrina ça valait tout et là tu as compris où est la vraie simcha c'est là où je n'ai pas le temps mais renforçons-nous dans la Torah se dire tout le temps la tefila quand je vais étudier j'ai du temps qu'est-ce que je vais faire j'ai un peu de temps qu'est-ce que je fais tu vas à la piscine tu vas bien étudier tu verras le kif tu verras le kif que c'est tu verras comment c'est si les gens sentaient combien elle est douce combien elle est bonne combien elle est agréable ils seraient devenus fous faites le kif le soir d'ouvrir un livre à la maison de prendre du temps faites-vous le kif si on se le répète et on travaille là-dessus on se prépare là-dessus c'est une vie de bonheur spirituel et c'est le seul bonheur il dit Rav Dessler on ne peut pas accéder au bonheur matériel si on ne passe pas par le bonheur spirituel parce que le bonheur matériel il nous cache trop de surprises il nous déçoit les gens ils me disent ah j'ai gagné une tonne mais je ne vois pas l'argent mais Massa et je ne veux plus si j'ai besoin le matériel il cache mais quand tu passes par le spirituel alors tu seras à te réjouir maintenant aussi de ton matériel mais Rabota est le message essentiel qu'on fait passer aujourd'hui avant Rosh Hashanah Kippour on passe beaucoup de moments à la synagogue beaucoup de moments de tshuva essayons de les rendre des moments les plus beaux au monde les plus beaux de notre vie toujours que Adla Simcha Adla Romémoud et Adla Vracha Amen Amen Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada